Donc on est déjà sur la plateforme Ethereum qui s'est montée, qui s'est financée en 2014 via une ICO. Vous avez eu le lancement du mainnet du réseau principal en 2015 et donc The DAO arrivait assez rapidement derrière pour vous dire en fait un petit peu la jeunesse du protocole et donc l'engouement qu'a suscité un des premiers projets de grande envergure dessus. Donc je vous avais remis pareil, c'est vrai que moi je le mets un petit peu en cadre, je viens de la monnaie et de la théorie monétaire. Donc en théorie monétaire on a quand même depuis un très long moment la question qui se pose de savoir est-ce que le prince, et ici le prince va représenter l'autorité monétaire, peut en cas de problème jouer très fortement sur la quantité de monnaie, sur les règles monétaires, tout simplement pour essayer de corriger les choses, c'est ce qu'on va appeler en fait la discrétion, ou au contraire est-ce que pour correspondre à la théorie de monsieur Miseuse, il faudrait à tout prix limiter toute forme d'intervention arbitraire qui pourrait en fait gêner les anticipations des acteurs. Si les acteurs vous les mettez dans un monde inconnu, l'idée même de l'intervention massive et rapide du banquier central en cas de problème, de fait les acteurs sont un petit peu perdus, ils ne savent plus anticiper et donc ils attendent un peu. Alors je vous rappellerai, ça devait être dans ma séance 3 sur la construction du système monétaire hiérarchisé, vous avez un très bon livre collectif qui s'était intéressé au central banking au cours du XXe siècle, et vous aviez un des auteurs qui était à la banque centrale dans les années 90 pendant l'attaque du système monétaire européen. Et donc, problème, ils ne savent pas du tout comment réagir, parce qu'on est quand même dans une période où la règle est apparue, la règle c'est vraiment le libéral, c'est les libéraux qui vont de plus en plus l'imposer, contre Keynes on va dire qu'on a eu une période de discrétion ouverte à la fin de la guerre, et puis effectivement avec le raz-de-marée un petit peu en économie ultra-libérale, néo-libérale, on a plutôt ici l'idée qu'il va falloir écrire une bonne fois dans le marbre les règles monétaires, en fait les banquiers centraux les acceptent, ils se lient les mains, ils vont devoir être responsables de leur politique, ils vont donc devoir annoncer publiquement en toute transparence leurs cibles, je vous rappelle, chez Friedman c'est une cible de quantité de monnaie, donc ils nous avaient proposé de cibler du M3, ils ont fait ça un an ou deux aux Etats-Unis et c'est parti complètement, pour ne pas être vulgaire, ça s'est mal fini, et ça a donné des crises très très présentes dans les pays d'Amérique latine, donc après ils ont fait une petite variante, c'est-à-dire le ciblage de l'inflation, c'est ce qu'on appelle le nouveau consensus monétaire. Et grosso modo, cette personne qui avait travaillé un petit peu, à un moment, il voit que tout le monde est affolé, on est dans un affolement collectif, un affolement collectif ça correspond toujours aussi à avoir des points de fixation, on est affolé dans ce qu'on connaît, et à un moment ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a quelqu'un qui propose une politique qui est absolument non conventionnelle, ça n'a jamais été fait, et ils disent pourquoi pas, et ils la font. Et de fait, ça stabilise le marché. Pourquoi ? Parce que les acteurs de marché voyant quelque chose qui ne rentre pas, en fait, dans leur représentation du monde économique, ne peuvent pas en déduire quoi que ce soit. Et donc, ils patientent. Et au final, ça stabilise le marché pour comme quoi, des fois, un petit peu d'arbitraire peut sauver les choses. On verrait de toute façon, de manière beaucoup moins anecdotique, aux travaux de Charles Kindlberger sur les crises. En fait, il y a un point nodal, il y a un angle mort de la pensée, pour moi, monétaire, d'une partie de ses libéraux, ou en tout cas, si ce n'est pas un angle mort, ils en parlent pour mieux le reléguer, c'est le prêt en dernier sort. Le prêt en dernier sort, qui apparaîtra chez eux toujours comme une ineptie collective, et au fond, même pas collective, puisqu'il est pris arbitrairement par des gens qui ne se comportent pas comme le voudraient les acteurs, les citoyens, en fait, qui leur ont donné leur représentation, elle ne devrait jamais avoir lieu. De fait, à partir des années du 19e siècle, quand justement on a un système de monégage qui n'est plus fondé sur l'or, et donc qui est hors couverture, vous avez un risque systémique qui apparaît, un risque d'effondrement d'une banque qui peut en entraîner une autre, et avec cela, toute la société est économique. Donc de fait, la Banque d'Angleterre a assez vite compris que même si elle y réfléchit à une époque où c'est plutôt les tenants du currency school, donc des gens qui sont à l'époque déjà dans la règle très contraignante pour le banquier central, vont théoriser quand même l'idée que le banquier central, en cas de coup dur, doit intervenir. Charles Kinderberger, qui nous fait l'histoire mondiale des crises financières, nous montre, pour lui, en tirant d'enseignement, pour réagir, il faut réagir vite et massivement. Ça induit bien de l'arbitraire, et donc, d'une certaine manière, de la discrétion. Cette discrétion, on y reviendra, indiscrétion, ça ne veut pas dire vous donnez les clés à quelqu'un, il fait ce qu'il veut, logiquement. En tout cas, si je me remets dans ce monde de la discrétion keynésien, de fait, le banquier central n'avait pas le pouvoir de battre monnaie comme il le souhaitait, il devait d'abord en référer au Trésor, et donc, en fait, au gouvernement, via le ministère, qui en avait la charge. Donc voilà un petit peu un pour posé. Alors maintenant, sur les crypto-monnaies, est-ce qu'on va retrouver ces éléments de crise ? Est-ce qu'on a des crises un petit peu systémiques ? S'il y a un établissement qui s'effondre, il ne va pas pouvoir payer ses dettes ? Ben non, on n'a pas de dettes. Donc en fait, on a bien l'idée que dans ces crypto-monnaies, on peut avoir des crises, on va avoir des débats, il va falloir trouver des solutions, mais c'est marrant, elles nous mettent quand même dans un en dehors un petit peu de ce qu'on connaissait en monnaie. Ce n'est pas directement aller renflouer les comptes de quelqu'un. Et là, on va voir pourquoi, dans The Dow, il y a d'une certaine manière l'idée qu'il faut bien intervenir, parce que les fonds qui ont été mis dans cette entité vont poser un problème dans le futur. Alors, bon, je vous recommence par le fameux petit tweet, un tweet de Stéphane Thual, je n'aurais même pas dû le couper puisque je n'ai pas la date. Donc bon, première présentation, il vous dit, c'était vraiment cyberpunk, dans l'idée qu'on va créer une organisation et qu'il y a des contrats auto-exécutoires mis dans différents ordinateurs, on ne pourra plus bloquer et donc la justice n'y peut rien. Et elle n'a en fait rien à voir là-dedans. D'où ce tweet. Alors là, je vous ai par contre mis le disclaimer qu'on trouve non dans le white paper, que je n'ai pas encore eu le temps vraiment de relire. Alors oui, je l'avais précisé la séance dernière. Pour les autres, là, on est vraiment au cœur de ma recherche actuelle. Donc c'est vraiment un working program. Je suis en train de prendre tout ce qu'il y a sur Internet sur cette question. Il faut tout lire, tout codifier, essayer de faire une analyse qualitative. C'est assez compliqué, mais bon, on a déjà des éléments. Dire qu'en fait, The Dow ne devrait même pas penser à la loi, puisque ça ne nous concerne pas, et en même temps, partout où il mettait des papiers, parlant de The Dow, il mettait des disclaimers. Donc là, c'est une référence claire à la justice. Je ne suis pas responsable. Donc il se dégage de la responsabilité de ce qu'ils vont dire ou faire. et on verra qu'il y a en fait un certain nombre de ces références-là. Dans le même article, en fait, ils disent exactement que... Bon, là, ils précisent qu'en fait, de toute façon, une DAO est volontairement mondiale. Et on a des cadres juridiques qui sont hétérogènes au niveau mondial. Donc eux-mêmes ne vont pas pouvoir vous donner de conseils sur comment gérer la chose. À vous de voir, chacun fera ce qu'il veut. Et si vous lancez une DAO, ils le disent, slow kick n'y sera pour rien. Nous, on ne fait rien. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes responsable du lancement. Et certains m'avaient même précisé que d'ailleurs, dans un des premiers papiers qu'ils avaient balancé sur The Dow, il y avait aussi, sous forme de disclaimers, un petit alinéa, un des conditions de vente, qui précisait qu'en cas de problème, cas de bug, on ne changerait. Code is long. Comme ils ont changé des trucs, apparemment, le papier a été supprimé assez vite. Pareil, toujours dans une idée que même si la justice ne devait pas exister, elle existe et donc il faut quand même qu'on prévoit à ne pas aller trop facilement en justice. Donc bon, mine de rien, vous verrez que sur cette question-là, il y a le juge et les juges qui restent très présents, particulièrement, ceux qui voient un petit peu ce qui va se passer après et ce qui va se passer avec le white-up. OK. Bon, petit retour. on a donc une DAO, vous avez son symbole, c'est aussi le symbole d'un token, le DAO token. On avait donc des porteurs des DAO. Vous avez donc une organisation qui devait opérer directement par des smart contracts. Je ne l'ai traduit plus par contrat intelligent, mais par contrat auto-exécutoire. Il n'y a rien d'intelligent, il s'auto-exécute selon le code. Si le code a été mal fait, de fait, on a un souci. Et le but était quoi ? C'est en fait, ça devait être la mère des DAO. Vous aviez le premier projet, en fait, l'entreprise Lockheed qui le montait voulait, elle, se financer une nouvelle entreprise, une start-up qui prévoyait de faire un petit peu d'humériser, humériser Airbnb, d'avoir des serrures numériques sur lesquelles vous pouviez aller directement payer la serrure. En fait, vous ne louiez plus à quelqu'un une maison, vous louez la maison à elle-même, puisqu'elle a un contrat qui sait quand est-ce qu'elle est libre, quand est-ce qu'elle n'est pas libre, et ainsi de suite. Et ils se sont dit, comment on peut se faire financer ? Ils ne voulaient pas passer par de la finance traditionnelle, faire des CID. Et ils se sont dit, on va monter un instrument d'investissement décentralisé, ce DAO, qui correspondrait aujourd'hui à un fonds d'investissement. Et les gens vont envoyer de l'argent dedans sous la forme d'Ether. Ils auront des tokens en échange qui leur donneront des droits de vote et de propositions. Et puis, nous, notre entreprise va faire une proposition pour financer son activité. Il y a de fortes chances que la communauté soit intéressée par notre projet et nous donne une partie du pool d'Ether qui avait été mis dans le DAO. Et donc, l'idée vraiment, c'était de se dire, on va créer la source de financement massif des startups sur Ethereum. Tout petit projet Ethereum peut faire une proposition et se faire financer. Alors, c'est financé par une initiale coin offering. Je vous leur donne un chiffre. Ça, il faut à chaque fois que je leur fasse parce que c'est important. On a quand même énormément d'Ether qui vont s'y retrouver dans ce contrat. Et à l'époque, ça correspond quand même à 16% de la masse monétaire. Et c'est pour ça que là, en termes de buyout, ou en tout cas, en termes de problème, ça peut être problématique. Ça peut être problématique parce que ça voudrait dire qu'une personne d'un coup obtient 16% de la masse monétaire. Or, en soi, si c'est que du proof of work, on pourrait se dire, c'est déjà le cas sur Bitcoin. on a bien des adresses qui ont énormément. Mais il est clair depuis le début que Ethereum est un projet qui, en termes technologiques, n'est pas du tout fondé sur les mêmes principes et les mêmes ambitions de Bitcoin. Bitcoin, c'est vraiment l'idée qu'on a un protocole sécure qui fait ce qu'on lui demande de faire et on ne veut pas le faire évoluer trop vite. Le but, c'est d'être sûr qu'il se comporte à peu près comme on le veut. Sur Ethereum, l'idée, c'était tout de suite de faire, je vais mettre des guillemets, je vais me passer à cette expression, le plus grand ordinateur mondial, un ordinateur mondial au sens où vous alliez pouvoir envoyer des requêtes à différents nœuds qui tenaient les smart contracts et donc opéraient différentes fonctions. Et donc, vous alliez, en fait, à terme, c'est une blockchain qui est censée pouvoir traiter un très, très grand nombre de transactions. Le nombre d'interactions que vous devriez faire pour avoir une application sur Ethereum est très grand en comparaison de ce qui doit être fait sur Bitcoin où vous vous servez logiquement de Bitcoin plutôt uniquement pour des transactions. Et donc, dès la construction de la première version, ils savent qu'ils devront passer à ce qu'on appelle un algorithme de preuve d'enjeu proof of stake dont on a déjà parlé. Et vous vous souvenez qu'ici, ce n'est plus de la puissance de calcul qu'on met en jeu, mais c'est des tokens qu'on a et qu'on veut bien immobiliser pour être validateur des prochains blocs. Donc là, vous comprenez bien que le monsieur avec 16% des Ethers en circulation à l'époque, si on passait tout de suite en proof of stake, il allait se retrouver lui et il allait devenir un dévalidateur de la chaîne et en plus, il allait avoir une énorme, une très grande chance d'être tiré au sort et donc de s'enrichir sur les récompenses. Ça posait des problèmes de base qui peuvent expliquer trop grosse masse monétaire en jeu, on peut peut-être difficilement la laisser comme ça. Bon, là, on est déjà en train d'anticiper. Je vous fais déjà entendre. Ah, si on évalue le risque, le risque, il se projette dans du moyen terme et du long terme. Bon, à l'époque, on pensait que proof of stake ça allait assez rapidement. On attend encore. Et plus on attend, plus on voit qu'au fond, la date, elle est toujours repoussée. ça aura lieu, un C4, mais effectivement, on a tendance à penser que ça ne va pas être tout de suite. Aussi, tout simplement, parce que sur Ethereum, ils ont trouvé d'autres solutions pour améliorer les choses, de type d'ailleurs, Lightning Network, des Layer 2, dont, en fait, on commence aussi à avoir des solutions différentes. Mais, on va le voir, il y a d'autres raisonnements qui vont naître et donc d'autres volontés. Il y a tout simplement la question, c'est, est-ce qu'on laisse un hacker partir avec autant d'argent parce qu'il a vu une faille ? Et là, ça va renvoyer aussi à différentes représentations dans le monde de l'informatique. Il y en a qui vont se dire « code is low », le code, il était là, il a fait ce qu'il avait à faire. D'autres vont dire « ben non, il y a bien une faille ». Une faille, c'est, on n'est pas là pour en profiter parce que sinon, on est déjà dans du dark hacking, on veut contourner un usage. Et c'est là où, attention, entre la codification, la lettre du programme et son esprit, il y a toujours un hiatus. Toujours. Même, surtout peut-être pour toi ou pour ceux qui sont vraiment techniques. Puisque là, quand je fais des entretiens, moi, je vois bien qu'au fond, ils sont toujours en train de se poser la question de « ils veulent codifier un usage, mais ils ne savent jamais si ça sera exactement cela qui va se passer ». Donc, ils sont là pour anticiper justement « est-ce qu'il n'y a pas des voies pour détourner l'usage que je voulais avoir ? » Donc, on voit bien qu'il y a une projection de l'esprit et on essaye de voir. Je renverrai d'ailleurs à Jimmy Song et son, le mot, pour qualifier ce qui s'est passé sur Bitcoin, pathologique, transaction pathologique. C'est bien que, une transaction était possible, mais il ne fallait pas la laisser faire. Donc, comme quoi, Code is Law, c'est la géométrie un petit peu variable en fonction de qui on parle et de quel protocole est visé. Ça appartient à Jimmy Song, qui l'a dit, c'est pas la communauté. Ah, mais je n'ai pas dit pareil. Hop, il n'y a pas de communauté, il y a des acteurs. Sauf que Jimmy Song fait partie de ces acteurs dans la communauté qui parlent beaucoup à tous, qui sont présents sur les réseaux sociaux dans The DAO. Quand il a été question de cela, c'est des gens qui me beaucoup rient. Donc, je n'ai pas dit que c'était toute la communauté. Par contre, je vous dis, c'est aujourd'hui des têtes importantes. Ce qui va être intéressant peut-être dans mon travail de tête, c'est montrer qu'en fait, ces gens qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux ne sont peut-être pas si importants de ça pour ce qui se fait. ça serait déjà un grand conseil mais ils prennent beaucoup de poids symbolique et idéologique à voir réellement ce qu'il en est. Le fonctionnement de la DAO, encore une fois, ce qui devient intéressant quand même. Vous mettez de l'argent, vous donne des tokens. Vous allez donc avoir un pool de cet argent et vous allez avoir des gens qui vont pouvoir faire des propositions. « Tiens, j'aimerais créer de l'IoT des distributeurs de nourriture pour chats connectés. » J'ai pris un truc suffisamment bizarre pour qu'on n'ait pas forcément envie d'y investir. Puis là, vous commencez à voir les votants qui votent pour. Vous commencez à dire « Waouh, moi j'ai de l'argent dans le pool, alors je peux voter contre, mais s'ils votent tous pour, il y a quand même un problème. J'ai peut-être envie aussi de pouvoir me défendre de la majorité. » En fait, toujours la question dans ce système-là, c'est comment on se défend de la dictature de la majorité. Ce n'est pas parce qu'une grande majorité ou plus exactement les plus gros porteurs de tokens, puisque c'était pondéré par votre masse, c'est bien beau d'être 100 000 à être contre. Si vous avez qu'un token chacun, ça ne fait pas lourd. Dans le poids, il suffisait que le mec qui était en train de vous proposer sa start-up pour chat ait lui tous les autres tokens pour qu'il vote et vous en gagne. Donc, une fonction avait été prévue, c'est la fonction split. C'était vraiment là de la pure théorie des jeux. On voit bien qu'en termes de dilemme du prisonnier, il y a un problème. C'est que si vous laissez, encore une fois, vous ne permettez pas de sortir du jeu, ça veut vous laisser la possibilité à certains d'attaquer les petits porteurs en leur prenant l'ordre. Donc, la fonction split permettait de dire OK, vous n'êtes plus d'accord avec ce qui est en train de se faire dans vos DAO, vous sortez, vous avez le droit, vous actionnez une fonction, en fait, vous créez une sous-DAO qu'on appelle une childe DAO, vous retrouviez vos ethers dans votre childe DAO et vous étiez curateur vous-même. Attention. C'est important à souligner puisque c'est ça, un vecteur qui va servir d'attaque et alors, recevoir les dividendes. Il y avait une autre protection qui avait été mise en place, plus sociale d'ailleurs. c'est de se dire on va quand même éviter ces gens qui pourraient proposer des choses très bizarres et qui ne sont pas vraiment prometteuses et puis éviter l'escam aussi parce que ça pourrait être prometteur mais se rendre compte que l'acteur derrière va mentir et va essayer d'arnaquer les gens. Donc, l'idée, c'est d'avoir créé, je vais peut-être passer tout de suite, on y reviendra après. Oh là, il y a du noir, comme quoi ça va sauter. Ça vient, ça vient. Ah, hop là. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, dommage, vous ne voyez pas leur visage mais c'est eux qui vont nous intéresser. C'est les curateurs. Donc, eux ont été définis directement par Slowkit, ils sont établis dans le contrat. C'est pour ça que là, moi, je les ai mis. logiquement, c'est en dehors du code. Ce qu'il y a dans le code, c'est les curateurs. On va voir que l'attaquant, bien entendu, et les white hackers qui sont ici, vont eux passer par le code pour l'attaquer. Alors ici, en fait, ils vont servir à quoi ces gens-là ? C'est de dire, OK, vous, vous allez être une interface. Si vous commencez à voir que le projet n'est pas terrible, vous pourriez, en fait, bloquer les fonds. Il y avait vraiment l'idée qu'eux, ils étaient là pour vérifier que le projet en question ait bien fait ce qu'il avait à faire pour obtenir les stores. Et donc, c'était une manière vraiment à se protéger quand ils attaquent. Problème, si vous actionnez la fonction split, vous créez une child de DAO qui sortait de la protection des curateurs. Les curateurs, ici, n'avaient plus le pouvoir de censurer vos transactions. Parce que là, ils avaient un pouvoir de censure pour améliorer et vérifier que tout le monde respecte un petit peu les règles. Donc, on a défini, je ne sais pas si vous ne voyez pas bien les visages, dans ces gens-là, vous avez beaucoup, beaucoup de gens du milieu. Donc, vous avez des gens d'Edcor, Parity, vous avez des gens de la fondation Ethereum, vous aviez des gens de Stockit, etc. Vous aviez un noyau dur de la communauté en qui, en fait, on pouvait faire confiance. Vous allez même avoir Vitalik Buterin qui accepte. vous avez Vlad Zempire qui accepte, ça va être intéressant et moi, j'en ai discuté un petit peu avec lui et j'ai le droit de vous le dire. J'ai déjà eu un entretien avec lui. Effectivement, au début, il me dit quand ils m'ont contacté, il n'était pas très chaud et puis quand il a vu un petit peu, il s'est dit « ok, il y avait suffisamment de garantie pour qu'il ne voit pas trop où ça lui semblait à peu près sérieux. » Il n'y croyait que moyennement à ce projet. Mais il a dit « ok ». Comment je sais qu'il y croyait très moyennement, c'est qu'il a un tweet prémonitoire, c'est qu'il a un tweet d'avant même l'attaque où il dit « qui pense qu'avec The DAW, on va avoir un hard fork sur Ethereum ? » Le mec, il y avait pensé. Pourquoi ? Parce qu'il pense, oui, en termes de gouvernance et il est arrivé assez vite à la conclusion que ce qu'il appelle la gouvernance « on-chain », ce genre de choses, ça ne marche pas et qu'il faut une gouvernance en dehors. Il faut que les gens y puissent parler. Il va falloir trouver d'autres mécaniques plus sociales et pas directement protocolaires pour arriver à se coordonner en cas de problème. Sans quoi, on a un problème. et d'une certaine manière, le hard fork le représente. C'est que ça vient d'en haut. Et donc, il va falloir trouver toutes les parties prenantes qui se mettent d'accord sur ces modifications qui ne seront pas pour la nouvelle. Un hard fork, je ne sais pas si du tout vous voyez de quoi on parle. L'idée, c'est que c'est une modification tellement importante que tout le monde doit faire changer son logiciel. Ce qu'on appelle un soft fork qui est vraiment la manière de fonctionner de Bitcoin, c'est de dire nous, on est plutôt dans si on fait évoluer notre code, ceux qui ne veulent pas le faire évoluer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la nouveauté doivent pouvoir continuer à être cohérents avec nous. Donc, on va parler de soft fork quand il y a une compatibilité avec les anciens logiciels. Tu as un logiciel ancien, tu peux te connecter à leur réseau même s'ils sont sur de nouvelles choses, tu pourras interagir avec eux. Quand tu as un hard fork, c'est plus possible. les règles ont changé tellement qu'en fait, ça ne marchera plus. Donc là, il faut vraiment un accord collectif, communautaire et en plus, en plus, excusez-moi, sur Ethereum, contrairement un petit peu à Bitcoin, vous avez un répertoire et un client Bitcoin qui est majoritaire à 95% Bitcoin Core, c'est vraiment le représentant sur Ethereum, ce n'est pas le cas. vous avez plusieurs clients qui font référence et il y en a de plus en plus. A l'époque, je ne peux pas vous dire de bêtises, ils sont au minimum deux en tout cas. On a déjà Get et on a déjà Parity. Get, c'est le client Ethereum maintenu par la fondation Ethereum. Parity, c'est effectivement le client Ethereum qui est monté par l'entreprise Parity, Headcore, ceux qui sont en train de développer Polkadot aussi. Je le mets aussi dans la balance. Ce n'est pas important pour ce cas-là. C'est plus important pour des débats aujourd'hui qui animent la communauté Ethereum. Il y a des débats très, très importants et même de plus en plus violents sur Ethereum. J'ai vu passer quelqu'un qui disait « Tiens, c'est marrant, les maximalistes Bitcoin, c'était entre telle et telle période, 2014-2016, mais on peut se demander s'il ne va pas avoir en fait une rigidification de l'ambiance dans Ethereum parce qu'il y a des intérêts de plus en plus construits. Et donc, que les modifications que volent les uns n'arrangent pas du tout les intérêts des autres et qu'il y a vraiment du clash qui est en train de s'occuper. C'est pour ça que le pro-hostech aussi avance beaucoup de l'ambiance parce que les solutions ont été nombreuses et on n'arrive pas à se mettre. Donc voilà, gardons quand même en tête cette différence et la direction on l'a fait. Alors, j'ai fait la fonction de split, les curateurs. Ok, ça, c'est bon. Donc voilà, le décor est posé sur the down. Je rappelle rapidement, mais on l'avait déjà fait aussi, ce qui va se passer, c'est qu'en partant de la fonction split, vous allez donc être en extérieur à la régulation des curateurs. Et en fait, il va assez vite apparaître dans la communauté qu'il y a des problèmes. Alors, il y a des problèmes. Un des premiers vrais problèmes qui est montré, en tout cas un texte, qui ne fait pas de l'unanimité. En tout cas, les gens qui m'en parlent en entretien sont toujours un peu gênés. Alors, j'ai eu un des auteurs, moi, il dit pareil, il voit bien que ça a gêné. C'est l'article que Vlad Zamfeyer, Emine Gunsirer et Dinomark vont publier dans Hacker Distributible, qui est le blog très spécialisé en sciences informatiques de Gunsirer. Ils vont publier, je crois, le 29 avril, pour ne pas dire de bêtises. J'ai tout là, d'ailleurs, tout simplement. Le 27, excusez-moi. Le 27. Et l'ICO finit le 28. Donc là, en fait, ils vont publier un papier qui n'est pas allé regarder le code. Ils ont juste regardé un petit peu la théorie des jeux derrière et ils se rendent compte que ça ne va pas. Qu'il y a énormément de mauvaises incitations et qu'il y a des vecteurs d'attaque. En fonction des versions de ce papier, ça va de 12 ou 13 à 8. Certaines se superposent un petit peu. Mais effectivement, il y a un problème. On le revue d'ailleurs un petit peu parce qu'on trouve que le temps était mal choisi. Regardez, Vlad, d'un con, il est curateur. Donc, il est impliqué. Et en même temps, il va aller dire qu'il y a des problèmes avec les curateurs et tu le dis à un jour de la fin de l'ICO. Il n'y avait pas moyen de le publier avant. Ça, c'est une critique qu'on peut lui faire. Mais c'est une critique qui ne tient pas compte d'ailleurs de leurs propres contraintes. Ils ne sont peut-être pas lire tout de suite ce qui s'y passait. Et surtout, à partir du moment où on commence à avoir des problèmes, logiquement, on ne le balance pas sur la place publique qu'on le veuille ou non dans ces secteurs-là. On reste plutôt dans du privé et on en parle aux personnes. Donc, la première des choses qu'ils ont fait, c'est d'en parler aux gens qui se sont quittés. Voir un petit peu ce qui se passait. Et donc, bon, ça prend du temps et de fait, ils publient 27. Par contre, on a effectivement MakerDAO qui va voir qu'il y a un problème dans son premier contrat qu'ils avaient montré. Et en fait, ils vont pouvoir siphonner leur propre contrat. Donc, il révèle qu'il y a une faille. Et on a un monsieur qui s'appelle Van... Van S, je crois, qui aussi publie un blog post une semaine avant l'attaque où là, lui, il a trouvé la faille. Il vous explique comment à peu près la mettre en place. Et à partir de là, vous allez avoir des chercheurs qui vont se mettre à scanner tous les smart contracts qu'il y a dans la blockchain du site. Ethereum et qui vont prendre compte que The DAO est touché mais qu'il y a un très grand nombre de contrats auto-exécutoires qui incorporent cette faille. Et cette faille, en fait, c'est quoi ? C'est que quand vous êtes dans votre fonction split, quand vous avez créé votre child DAO, alors, vous avez des temporalités inscrites dans le code. Et c'est pour ça que c'est important. Ouais, bon, vous allez pouvoir me le voir parce que logiquement, c'était blanc mais je pense qu'il y a un problème de versionnage. Donc, là, ce qui est important, c'est le niveau temporel en fait parce que en fonction du moment où vous mettiez la fonction split, vous alliez avoir un certain nombre de fenêtres de protection qui se mettaient en place. Une fois que vous créez, la première proposition de split, la clôture de la période de création des premières DAO, ça va du 0107 à 16h25. Bon, on va passer tout de suite à l'attaquant. L'attaquant, il va pouvoir splitter déjà le 2107 et il va commencer à pouvoir retirer ses éthers dès le 2807. Donc là, pour vous dire que dans le contrat est établi un certain nombre de fenêtres temporelles, ce qui va mettre l'urgence. Moi, comme je suis un institutionnaliste, je ne fais pas partie de ces gens qui épistémologiquement font comme si le sens n'avait aucun sens, le sens du temps et n'existait pas. La finance, en particulier, nous fait comme si le temps n'existait pas. Ici, on est dans du social, il y a du temps et le fait d'avoir une semaine, ce n'est pas la même chose qu'après un mois pour trouver une solution. Alors là, pareil, je ne suis pas technicien, j'imagine que peut-être ils auraient pu se crever. Ils sont effectivement pressés et arrivent en fait vite trois solutions. Je ne sais pas si vous les voyez. Soit, un certain nombre disent « Ben, on ne fait rien. » Pourquoi disent-nous ? « Sorry pour arriver au l'œuf. » « Désolé pour vos pertes. » Ils vont même préciser que dans ces cas-là, on peut peut-être agir individuellement. Il y a tout de suite deux solutions qui s'opèrent. La solution du soft core, soft fork, qui va être très largement majoritaire. et puis celle du hard fork, qui était déjà en tête. La preuve, Vlad Zampire, il y avait déjà pensé. Et le soft fork, on va le voir, il est possible, mais il va vite apparaître qu'il n'est pas souhaitable. C'est là, il est. Voilà. Il n'est pas forcément souhaitable. Tout simplement parce qu'on a les mêmes chercheurs. Ça va être Gunsirer, ce coup-ci, qui va être aidé de deux de ses étudiants de Cornell qui vont faire un gros travail et qui vont voir en analysant le soft fork qu'il introduirait de nouveaux vecteurs d'attaques et là, pas pour ZDAO, mais pour été particulièrement des attaques par délit de service, ce qu'on appelle des DOS. Et donc, de fait, il n'est pas envisageable. Et c'est un problème puisque ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une solution, c'est celle du hard fork. Sachant qu'ils avaient quand même pensé à une chose, c'est que si ni l'un ni l'autre avaient lieu, il fallait peut-être trouver quand même une solution minimum, c'était effectivement l'action individuelle et cette action individuelle serait plutôt le Robin Wood Group, White Hat Group. Les acteurs, c'est tout noir tout le temps. La plupart, ils ont resté anonymes. À moi de voir si j'arrive, mais de toute façon, il y a de fortes chances que même si moi j'ai le nom, je ne vous le donnerai pas publiquement. ça dépendra effectivement de leur volonté à eux, ce qui d'ailleurs souligne bien les enjeux juridiques qui restent. Ça, c'est des choses qu'on est en train de me dire, je vais peut-être pouvoir m'entretenir avec certaines personnes qui y ont, qui étaient très proches d'eux et qui les ont aidées aussi au niveau juridique, mais j'attends d'avoir des discussions avec eux pour savoir jusqu'où je peux en parler, parce que pour l'instant, je ne le sais pas. Par contre, je peux vous parler de ceux qui se sont publiquement criés d'une certaine manière. Alors vous avez, je crois, ça, ça doit être Fabienne Vogelosteller qui est un membre de la fondation Ethereum qui sur les réseaux sociaux va publiquement déclarer qu'il n'est pas Whitehacker mais qu'il les connaît bien. Donc on va avoir en fait des gens qui se disent Whitehacker, on en a, on peut se douter de qui ils sont mais qu'on ne connaît pas publiquement et il y en a qui vont prendre la parole publiquement qui ne se disent qu'ils ne le sont pas mais qui sont en contact avec eux et qui informent la communauté. C'est bien même intéressant de voir que socialement ils ont besoin d'une interface en mode, bon, nous on n'y touche pas mais on est suffisamment proche de l'info pour vous dire ce qui se passe de ne pas faire ci, faire ça. Bon, on a deux sources sûres, des gens de l'Ethereum Fondation, EdCore, Stockit dedans. Bon, c'est vite vu, je pourrais vous remontrer leurs photos. Publiquement, qui s'est déclaré publiquement, vous avez Alexandre 225 qui fait partie de la Fondation Ethereum et puis vous allez avoir des gens de Stockit, particulièrement le CTO et le COO qui sont... un Tartapani, un... le DOS. Désolé, il a un nom grec que je vais vous donner tout de suite. Leftaris, tout simplement, Monsieur Leftaris et Monsieur Griff Green. Voilà, les trois, publiquement, ont dit qu'ils étaient dans le groupe des White Packers. Alors, pourquoi ils la proposent ? Parce qu'ils ne savent pas s'ils obtiendront le Soft Fork ni le Hard Fork. Donc, si jamais il n'y a aucune solution collective trouvée, est-ce qu'on laisse encore l'attaquant partir avec encore plus et d'autres attaquants ? Parce qu'en fait, il faut bien se souvenir que l'attaquant, lui, il a commencé, effectivement, il a pris beaucoup et du jour au lendemain, il a arrêté. Et on ne sait même pas pourquoi, parce qu'il aurait pu continuer. De fait, il a arrêté de tirer tous les terres. Par contre, vous allez avoir tout de suite des gens qui se disent « Oh, on peut le faire ! » Et vous allez avoir les jours suivants des réplications de cette attaque par plein de gens. Donc, en fait, vous allez avoir énormément de monde qui commence à prendre plus des terres que ce qu'il n'y avait, ce qu'eux en avaient mis dans le contrat. Donc, il y a vraiment l'occasion de dire « Il reste de les terres là, qu'est-ce qu'on en fait ? » Et eux se disent « Ok, on va limiter la casse, on va tout prendre ce qui reste. » Attention, pour pouvoir le faire, la contre-attaque est complexe, coûteuse, elle nécessite des modes de coordination spécifiques et off-chain. Pourquoi coûteuse ? Et là, je viens de le dire, elle est coûteuse pour eux, mais elle est aussi coûteuse pour l'attaque. Si vous voulez pouvoir drainer le contrat, il faut que vous puissiez exiger les éthers que vous avez mis dedans. Si vous en avez mis très peu, vous n'allez pas pouvoir retirer les 236 éthers toutes les 5 secondes. En fait, il fallait déjà avoir pas mal pour pouvoir retirer pas mal. Et donc, eux, assez vite, ils vont se rendre compte que, un, il leur faut, trouver des gens qui ont mis en place la fonction split, qui sont honnêtes, qui ne sont pas du côté de l'attaquant. Donc, sur les réseaux sociaux, on va avoir des annonces. Ceux qui connaissent telle et telle proposition de split, de telle ou telle child de DAO, rentrez en contact avec nous. Une fois que vous avez contact avec la child DAO, on a déjà une possibilité, c'est d'aller faire comme l'attaquant, siphonner. Puis vous allez pouvoir avoir, en fait, le curateur de la child DAO était la personne qui avait elle-même splitté. Pour vous dire, alors là, ça reste très évasif, je ne suis pas encore rentré vraiment dans le gros du hack. Le hacker, je crois qu'il a dû faire un nouveau split parce qu'à un moment, le premier endroit où il était, ils avaient réussi à le rejoindre. Et donc, il a fallu encore qu'il se sauve. pour vous dire que ça a été à rebours. Couteuse parce qu'il vous faut de l'éther, complexe parce que vous avez différents contrats actionnés et surtout différents acteurs que vous ne connaissez pas. Et donc, en fait, vous allez avoir ces annonces publiques, contactez-nous et ces modes spécifiques, après, ça va passer par des modes privés. Contrairement à ce qui se passe beaucoup logiquement avec le monnaie où tout est public, on a des télégrammes, on a Twitter, là, effectivement, ils vont passer par du privé. Certaines personnes, d'ailleurs, sur Reddit, qui à l'époque était vraiment le lieu où ça se faisait, des gens ont commencé à pouvoir aller chercher et des gens ont commencé à analyser par où l'attaque des Whitehackers allait passer. Et c'est là où vous allez avoir des Whitehackers qui se grillent ou qui disent « Hey, tu ne veux pas supprimer ton poste parce que là, ce n'est pas le moment. » Pareil, moi, ça m'intéresse de dire qu'il y a des bons moments et des mauvais moments parce qu'à un moment, là, ils ne veulent surtout pas en fait que l'attaquant ait les informations qui pourraient nous permettre d'anticiper ce qu'eux font pour éventuellement se protéger. Donc, vous allez avoir, j'ai aussi parlé, lui, il m'a autorisé à parler, lui, donc, M. Jordi Bailina qui, en fait, est rentré sur Ethereum en 2014-2015 et qui était un petit peu très fan des contrats auto-exécutoires et des DAO. Ça le faisait rire en me disant mais il avait publié un remake de The DAO mais avec du vote liquide, de la démocratie liquide le jour même où le contrat The DAO a été déployé. Le contrat The DAO n'aura été déployé par personne de chez Slovit. Important, par rapport au disclameur que je vous ai montré. Ils n'ont pas pris la responsabilité de publier le code. En tout cas, ils n'ont pas jamais pris la responsabilité de dire qu'ils ont publié le code eux-mêmes. Ça, on aura difficilement la réponse d'une certaine manière. Bon, voilà, et Jordi Bailina m'a expliqué qu'à travers la grande connaissance qu'il a commencé à avoir de The DAO, spécifiquement, il a commencé à rentrer dans ces groupes jusqu'à être convié à une des réunions du White Hat Group, alors du Robin Wood Group parce que lui fait partie de ceux qui m'a dit que ce n'était pas les mêmes. Et là, pareil, un mois de faire suffisamment bien le travail pour vous dire si c'est le même groupe ou c'est différent groupe. La déclaration du 21 faite par Alexandre Van de Sand, c'est le Robin Wood Group. Et effectivement, pour Bailina, il y a d'autres membres qui vont s'agréger, c'est là où on va parler de White Hat Group. Et ils vont passer par Mumble. Je suis sûr que certains connaissent. Je suis sûr que vous connaissez Mumble. Moi, la première fois que j'ai eu âge par vocale en fait. C'est de la communication vocale à multiplayer. C'est fait pour les joueurs de jeux vidéo qui vont pouvoir se parler à des centaines voire des milliers, je crois. Et moi, la première fois, je crois que c'est une partie pirate où ils faisaient des réunions comme ça. On va pouvoir parler avec ça et c'est assez efficace et c'est privé. Donc bon, voilà comment il a pu agir. Alors, la solution globale, c'est le hard fork. Alors, je reviens un petit peu sur la gouvernance, un petit peu comme on l'avait fait sur Bitcoin. De toute façon, il va falloir que je conclue. Donc, on a quand même des gens qui, là, c'est les fondateurs. Lui, il va devenir intéressant dans l'événement. Vitalik Buterin aussi. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de... Mais il y en a... Il devrait en avoir d'autres d'ailleurs. En tout cas, il y a par exemple le créateur du langage Solidity parce qu'il y a Buterin qui a bossé dessus mais il y en a un autre qui est docteur qui a travaillé sur... Qui a travaillé pour Slowkit jusqu'en juillet. Lui, il n'a pas dû être content de voir que le smart contrat était défaillant. Il s'est barré dès qu'on l'a trouvé. Donc là, ça, on l'a déjà vu sur Bitcoin. Donc, comme à chaque fois, vous avez en fait un certain nombre de choses qui vont rentrer en place. Donc, il y a les développeurs. Les développeurs ici, ça va être les white hackers en fait. Ça, ça va devenir intéressant. Moi, ça, je ne le savais pas. C'est qu'en fait, ceux qui vont développer tant le soft fork que le hard fork seraient les white hackers. Donc, d'une certaine manière, en plus d'avoir essayé le filet de sécurité minimum, ils travaillaient aux deux autres solutions et ils attendaient de voir pour le coup si la communauté allait donner la majorité à l'une ou à l'autre. Bon, les mineurs et les full nodes, ça reste important. On va le voir pour les mineurs, mais là, c'est un travail que je n'ai pas encore fait. À voir s'il arrive à tirer en plus c'était il y a un certain temps et puis la blockchain d'Ethereum a changé puisqu'on l'a modifié via une transaction. Même si je dois pouvoir aller chercher des choses sur Ethereum classique. Les plaçons, il y a des lieux physiques, on va revenir un petit peu à ça. Pourquoi ça devient intéressant ? parce que les Whitehackers que j'ai mis là, alors que vous avez vraiment des prix, vous avez Griff Green ici, vous avez Lefto Isla, tuable, il a pris la parole pour parler des Whitehackers, on soupçonne que, mais on n'en sait rien. et ce qui est bien intéressant, c'est que les Whitehackers siphonnent tout. Donc au fond, ils arrivent à protéger d'une certaine manière ce qu'il y avait. Ce qui est resté. Ce qui est resté. Ce qui est resté. Et la question, c'est quoi ? C'est bon, si il y a soft fork, allez, je vous fais sur les slides. L'idée du soft fork, c'est de dire, bon, on a un gros problème dans la version 1 des smart contracts de The Dark. Ils étaient mal faits. Et tout de suite, moi, ça, c'est Jordi Baebina qui me l'a dit, mais dès que l'attaque arrive, leur question, c'est comment on peut faire pour le upgrader, pour le mettre à jour, ce contrat ? Ce n'est pas prévu. Le contrat est autonome. C'est là où ça a été intéressant, c'est que c'est des choses qui ne seront plus du tout faites comme cela. Alors, au prix d'une centralisation plus grande, mais au prix, en fait, d'une vision peut-être plus par étape. Et moi, à la limite, ça me va. La décentralisation, je ne vous ai jamais dit que c'était pour moi un idéal comme ça. Pour moi, on doit tendre peut-être à du mieux. Décentralisation ou pas, ça dépend de ce qu'on veut. Si ce que veulent les gens pour la décentralisation, c'est d'avoir une plateforme qui permette à ces gens d'interagir sans personne. Si cette plateforme s'effondre au premier coup de vent, ils ne peuvent pas interagir. Donc, il faut quand même trouver des voies pour avoir, d'une certaine manière, des étapes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute des possibilités d'upgrade et de kill switch. Alors, kill switch, pas forcément, mais upgrade souvent. Et donc, ça va permettre, en fait, on a une adresse à qui on donne le droit de changer les contraintes. Et logiquement, on le fait, on voit ce que ça donne et puis à un moment donné, on peut se dire, ok, ça peut être retiré. Et puis, si on est dans un monde DAO, de type un peu plus décentralisé, on pourrait se dire aussi que ça va être un multi-sig qui pourrait décider. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas dans le plus grand des décentralisations. Ce n'est pas de l'atomicité, mais on arrive quand même à casser un petit peu la lumière. Je parle de contrat autoexécutoire, pas autonome, parce que je sais que l'autonomie est un pro... Donc, le contrat autoexécutoire, se mettre à jour, oui. Et donc, maintenant, de son autonomie totale, en fait, maintenant, on peut le modifier. C'est le RC50, un truc comme ça. Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est le RC ou pas, mais oui, en tout cas, tu as ces possibilités-là. Incroyable. Tu as les possibilités, en fait, de mettre des librairies maintenant dans les contrats. Donc, en fait, ils peuvent s'activer, mais là, pareil, je ne suis techniquement peut-être pas suffisamment au courant, mais cette discussion que j'ai eu avec Jérôme de Tichet, ils vont largement améliorer les choses pour que ça aille plus vite et que ça soit moins bonment aussi, par contre, à déployer. Parce que si vous avez à déployer toujours dans les contrats, toutes les fonctions, si en fait, vous avez un contrat où il y a déjà la base et il n'y a plus qu'à pinger ce contrat, vous faites mieux les choses. Pareil, ça vous montre que le design, ce design, il n'y avait pas une voie possible d'en avoir plein. C'est les ingénieurs qui sont derrière qui vont trouver des solutions en fonction de leurs contraintes à eux. Ce n'est peut-être pas la contrainte du voisin, etc., etc. Donc, en fait, pareil, ce n'est pas autonome, ça reste sociotechnique pour moi. C'est justement ce qui m'intéresse. On en revient aux sommes qu'ils avaient prises. Logiquement, le soft fork veut qu'il n'y a plus de transactions qui puissent sortir de Zoda. Comme ça, en fait, ni l'attaquant ni personne ne peut y obtenir jusqu'à qu'on upgrade et qu'on corrige. Problème, vous voulez-t-il soft fork, il introduit de nouvelles vulnérabilités, ça ne va pas être possible. Donc, on va arriver au hard fork. Pourquoi pas ? L'idée, c'est de dire, ok, en fait, ils vont transformer le contrat de Zoda, on a un nouveau contrat où chaque personne qui avait mis de l'argent va pouvoir renvoyer une transaction qui va lui renvoyer tous ses sommes. Alors, ce n'est pas tous ses sommes. Là, pareil, je rentre un petit peu plus précisément dans tout ça. Parce que vous aviez le contrat, vous aviez beaucoup, il y avait aussi une extrabalance qui n'était pas exactement là. Et donc, ça, ça posait problème parce qu'on ne nous la rendait pas quand on activait ce hard fork. Quand on repassait après, quand on voulait se faire rembourser, il y avait une petite partie qui n'était plus là. Il fallait la demander ailleurs. Et là, attention, on rentre dans des logiques de redistribution. Ce n'est plus automatique parce qu'il y a eu des... Enfin, le hard fork ne pouvait pas de projet et surtout, les white takers. Ce qu'ils n'avaient peut-être pas anticipé, personne ne l'avait anticipé. Là, en plus, quand je le demande, ils m'en parlent tous comme d'une surprise et potentiellement même comme quelque chose qui ne leur a vraiment pas fait plaisir. Il était clair pour tout le monde à l'époque, c'était le débat qu'il y avait eu en fait sur Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe si on... hard fork ? Il y avait souvent l'idée que les gens vont aller sur la chaîne la plus lourde, la plus importante, la plus sécure et l'autre chaîne, elle va mourir. Elle ne peut même pas exister parce qu'à la limite, on pourrait l'attaquer en retour pour la tuer une bonne fois. Donc, il n'y avait jamais eu vraiment de modification d'un protocole sous forme hard fork qui avait donné naissance à deux communautés séparées. Et donc, ça, ils n'anticipent absolument pas. Toutes les plateformes d'échange, moi, je ne vous en ai mis que certaines, il n'y en a pas d'autres. Je vous ai mis les plus importantes. Toutes les plateformes d'échange annoncent avant le hard fork parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas faire autrement donc on va attendre la fin du mois pour le mettre en place. Quelques jours avant, en fait, la date où l'attaquant pourrait prendre les Ethers. Et toutes les plateformes nous disent nous, on ne listera pas de nouveaux coins, on ne suivra que la chaîne majoritaire, ça devrait bien se passer. Donc, en fait, personne n'anticipe que des gens vont continuer, des mineurs, en fait, vont continuer à miner. Et quand même, il y a quelques voix dissidentes qui sont sur Reddit depuis le hack, je vous l'ai dit, il y a quand même des voix contre le fait de venir en aide aux gens de la DAO. Parce que le code is law, ils n'avaient pas qu'à faire ça. Et de fait, il va y avoir bien un split de la communauté en deux. Avec des mineurs qui continuent à miner l'ancienne chaîne et la communauté Ethereum qui se met à miner une nouvelle chaîne. Et de fait, on découvre que ceux qui avaient des Ethers avant vont avoir des Ethereum classiques après. Mais ça, les Whitehackers n'y avaient pas pensé. Et ils se retrouvent avec quoi dans leur poche ? Ils ne les ont plus les Ethers puisqu'ils se sont venus en contre. Mais ils se retrouvent avec les Ethereum classiques. Donc ils se retrouvent avec une énorme quantité d'Etherion classiques qui, logiquement, ne leur appartient pas et appartiennent bien aux token honneur à la communauté en général. Et là, de fait, ils prenaient les Ethers pour pouvoir les rendre à tous, se posent la question de savoir, on a les Ethereum classiques, on va les rendre aussi à tous. Comme moi. Ah, ça devient compliqué. C'est là où il y a toujours en fait des enjeux de redistribution. Ils se sont dit d'ailleurs qu'ils n'allaient pas redonner les Ethereum classiques ou qu'ils voulaient donner de l'Ether. Or, ils les ont envoyé leur somme. Ils sont là. Ils vont envoyer à Poloniex ces sommes pour essayer de... En plus, là, c'est quelques jours après le vrai Hartford. Donc les mecs, ils sont pris de surprise. Ils voient que la chaîne continue. À l'époque, on était dans... Moi, je me souviens qu'en fait, la chaîne d'Etherion classique en puissance de calcul en H-Rate est quasiment... Au début, il y a du... Non, ce n'est pas la même chose, mais il y a quand même un calcul... Enfin, il y a une puissance de calcul importante. Il n'y a pas 1%, il y a plus. Et, Poloniex, qui avait annoncé qu'elle ne listerait jamais... Tu sais, tu l'as vu, c'est qu'elle ne listerait jamais ça ? Enfin, je ne sais pas. Si, si, elles avaient déclaré qu'elles ne listeraient pas le truc. Il faudrait que je le retrouve, mais je crois bien. Si ce n'est pas elles, c'est comme les autres. En tout cas, elles surprendent tout le monde, elles listent l'Etherion classique. Ah oui, ok. Tout simplement, ils se rendent bien compte qu'en passant à l'Etherion classique, leurs clients, ils ont le double. Et n'oubliez pas, c'est une plateforme d'échange. Ils gagnent sur quoi leur argent ? Sur le volume qui transite par eux. Donc, si du jour au lendemain, vous dédoublez les volumes, ils sont bien contents. Donc, qu'est-ce qui les en empêcherait ? Et ils le font. Le problème, c'est qu'à l'époque, le fork n'a pas été très bien fait. Et vous vous souvenez, il y a ce qu'on appelle le problème de... Replay. Replay. C'est-à-dire que quand vous envoyez une transaction sur Ethereum, comme c'est le même langage de programmation que ces deux chaînes, il y a une transaction qui s'envoie sur Ethereum et il y en a une autre qui s'envoie sur Ethereum classique. Alors là, pareil, ce n'est pas suffisamment précis, mais beaucoup m'ont dit qu'il y a eu un problème, en plus. C'est qu'il y a eu des arnaques de possibles ici, dans les plateformes. Et certains m'ont même dit qu'ils soupçenaient Poloniex d'avoir volontairement fait ça pour recevoir les Ethereum classiques. En fait, certains envoyaient les Ethers qu'ils avaient sur une autre plateforme sur Ethereum et sur Poloniex. Donc, il y en a qui ont perdu tout leur Ethereum classique, qu'ils n'ont jamais vus. Apparemment, par ces replay attaques, j'imagine que Poloniex a dû voir ses volumes bien augmentés, il devait être plutôt content. Et voilà. Et donc, les autres chaînes vont suivre, enfin, les autres bourses vont suivre assez vite et on se retrouve bien avec un token qui a une valeur. Et un token qui a une valeur, c'est une chaîne qui peut être minée par des mineurs. Parce que s'il n'y a pas de valeur, les mineurs, ils ne gagnent rien, en fait. Mais de fait, du jour au lendemain, ils ont mis un token qui vaut 2, 3 dollars, ils minent parce que la difficulté est plus faible. Donc, si vous aviez, vous, des cartographiques, par exemple, puisqu'à l'époque, vous commenciez à être en difficulté par rapport aux autres qui avaient des machines plus grandes, vous pouvez avoir un intérêt à rester sur Ethereum classique puisque la difficulté est abaissée et votre machine est redevenue compétitive sur cette chaîne-là. Bon, les white hackers décident d'attaquer, en tout cas, ça va être vécu comme une attaque, je pense que c'était pensé comme une attaque, de toute façon, il y a eu des velléités d'attaques entre les deux. Là, vous avez un monsieur, c'est Chandler Wu, qui était un gros mineur d'Ethereum à l'époque. Lui, assez vite, il va dire, moi, votre chaîne, à Ethereum classique, je vais vous tuer. Je vais la tuer. Je vais arriver avec toutes mes machines et je vais vous rominer votre chaîne. Il s'en est tellement fait, il s'est tellement fait critiquer pour cette déclaration que deux jours après, il retweetait en disant non, je ne ferai rien, je m'excuse, je ne veux pas être méchant. Et les Whitehackers se sont dit, nous, les Ethereum classiques qu'on a, on les envoie sur Polonex et on vend tout d'un coup. Comme ça, le prix va s'effondrer et puis il les revient. Problème, Polonex les a vus. Il a vu que c'était les Whitehackers. Là, ils ont dit, on freeze. Vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit, le compte a été bloqué. Ça reste des attaquants. J'ai toujours souligné White, Black, ça renvoie à des conventions d'informaticiens. j'imagine que peut-être qu'on... Légalement, ça doit exister parce que quand on fait des hackathons et des boutiques programmes, c'est qu'on autorise bien des gens à rentrer dans un système et c'est encadré. Mais là, il y a toujours pour eux une incertitude. Imaginez, on les accuse déjà de blanchiment d'argent. Si eux laissent les Whitehackers, parce qu'ils le font pour le bien de la communauté, c'est ce qui est dit, c'est ce que la communauté est en grande partie explique. Moi, c'est ce que j'en ai pensé aussi. J'avais bien compris qu'ils allaient me les rendre et que ça m'allait. Par contre, si j'en discute avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, ils ne sont pas du tout d'accord avec moi. C'était de l'attaque, c'est de l'attaque au même titre que l'autre attaquant. Alors moi, c'est ça qui devient presque problématique. C'est... Eux ont fait quelque chose de très mal, mais alors l'attaquant, pas. Et là, je ne comprends même plus. Parce que les deux, ils font la même chose. Ils jouent sur un code qui existe. Donc c'est où il n'y a aucune normativité, où il y a de la normativité, c'est les acteurs qui l'adorent. Oui, il y a l'éthique entre les deux. Et c'est un point qui est super important, l'éthique. On est bien d'accord et c'est un point social. Les placards, ils ne sont pas éthiques alors que les moitables sont éthiques. On est d'accord. Et là, c'est le moitable qui ont vendu les moitables pour tuer la chaîne. Alors, ils sont arrivés là, ils n'ont pas réussi parce qu'on les a bloqués. Ce n'est pas pour tuer. Eux, c'est pour remettre les courbes pour le tour. Ça se reste à l'éthique. Tu vois, tu l'as dit, tu as dit le mot magique. Et tic, on n'a pas la même, on n'aura jamais la même perception des choses et moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'économiste institutionnaliste et hétérodoxe. C'est que d'un coup, tu ne peux pas avoir un agent représentatif. En fonction de notre position, on n'a pas les mêmes idées, on a une rationalité en valeur qui n'est pas qu'une rationalité instrumentale. Donc, de fait, ça induit des jugements très différenciés sur un même acte et donc des conséquences très différenciées pour cet acte. Bon, Poloniex frise leur compte, ils arrivent quand même à les sortir, ils vont être accueillis par Biti. Biti, c'est une entreprise française qui est en Suisse et c'est grâce à eux qu'ils vont pouvoir les accueillir. C'est Suisse, directement ? Oui. C'est un exchange de Suisse, effectivement. Mais ce n'est pas des Français, à l'époque ? Non, non, c'est Suisse. Ah, tu vois, je me conseille. Donc, voilà, c'est Biti qui va pouvoir leur permettre de sortir. Donc, là, pareil, je tiens à souligner ce que j'ai souligné aussi dans l'intervention de Caroline, qu'on le veuille ou non, les exchanges sont fondamentaux dans les crypto-monnaies. Et ça, ce n'est pas établi dans un wait-peter. Désolé, ce n'est pas le protocole, il n'y a rien dans les protocoles qui sont écrits sur les exchanges. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est la voie de conversion, c'est l'ouverture sur le monde et ça induit un certain nombre de choses. Et donc, on a un éterium classique ici que je vous ai mis qui va naître et qui va naître, ce qui est bien, c'est que presque en négatif, je vais peut-être même presque conclure là-dessus, en négatif avec elle, on voit ce qui est nécessaire pour un protocole de registre distribué comme construit socio-politique, ce dont il a besoin pour exister. Il a besoin d'un protocole, c'est vrai, mais il n'y a pas besoin de ça. Il va avoir besoin des exchanges. Sans le fait que l'éterium classique soit listé et puis s'acheter et vendre, vous ne lui donnez aucune réalité à votre monnaie s'il n'y a pas de moyens de l'obtenir. Donc ça, c'est nécessaire. Il faut aussi des relais, des relais GitHub. Ils vont créer leur propre répertoire. Ils vont créer leur propre répertoire sur GitHub pour pouvoir poser et ils vont commencer à demander à de nouveaux membres qui ont été déçus de s'agglomérer. Vous allez donc avoir un nouveau site qui se crée avec un monsieur qui s'appelle Ardico, qui a été en fait celui qui le promit à créer des blocs post pour dire, OK, nous, on ne veut pas suivre le fork. C'est un russe qui avait un exchange en Russie aussi qui est plutôt dans le code Isulot. Il va donc publier avec la communauté théoréopathique des papiers, la déclaration d'indépendance. Vous allez avoir d'ailleurs des menaces qui s'opèrent. Bon, ça, je vous l'ai dit, on passe. Ça, c'était le fork. Ah, les menaces et critiques. Alors ça, c'est la lettre soi-disant de l'attaquant. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas lui. Moi, je la présente uniquement parce qu'elle est intéressante pour montrer un petit peu les idéologies qui sont en présence. Je pense que c'est quelqu'un de la communauté plutôt Ethereum classique qui s'est dit, tiens, on va le faire parler parce que c'est important. Bon, ce passe Bean, ça permet d'être à peu près anonymisé. Alors, il avait signé avec une clé soi-disant Ethereum mais on se rend bien compte que ce n'est pas la bonne. Donc, en fait, il y a de fortes chances que ce ne soit pas l'attaquant lui-même. le code de la DAO et qu'il avait décidé d'y participer quand il a trouvé une option particulière qui lui permettait de splitter la fonction de split dont je vous ai parlé et ce qui lui permettrait d'obtenir des ethers en plus de ce qu'il avait mis. Et lui, il le dit, c'est 7. Et il l'appelle bien Fisure, il n'a pas mis bug. Pour lui, ce n'est pas un bug si le code est la loi. Non, mais c'est de l'éthique. C'est un rapport non à la lettre de la loi mais à son esprit. Bon, là, il vous dit qu'il est quand même très désappointé de ce que les gens sont en train de manigancer pour le punir et qu'il était totalement compliant avec tout ce qui se passait et que quand même, hé, je vous menace d'aller en justice. Ça, ça me fait marre. Donc les mecs qui sont code is la loi, ils considèrent, parce que dans leur logique, il y a ça, la justice ne devrait même pas, elle devrait être remplacée par tout. Mais ils sont quand même prêts à aller en justice. Ça n'est réglé. Il ne s'est pas porté devant les juges pour qu'on en juge. Bon, là, vous avez un autre texte qui est plutôt lié à la communauté ethereum classique et qui finit aussi par, qui montre, alors oui, ils vont plus loin, déjà le titre, il parle de vol d'un million de dollars en parlant de la fondation ethereum, parce qu'ils considèrent que c'est la fondation ethereum qui est derrière le white tag group et qui ont volé cet argent. Il les accuse quand même de conflits d'intérêts. Donc pour vous voir, aussi qu'ils mobilisent des catégories d'entendement qui sont des catégories juridiques. Donc bon, ils ont quand même la loi en tête et donc construit social et politique qu'est la justice, ce qui peut m'intéresser. La mettance d'intérêts en classique, donc, ouvrir le bas des listings, etc. Maintien de TCL, white tag group, donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est vrai qu'il y a eu la problème de comment on les retrouve et on en finit. Voilà. Voilà, voilà. Ça a duré encore un peu de temps puisque le white tag group, ça a été compliqué. C'est par Bt qu'ils ont publié un nouveau contrat qui leur permettait de rembourser les sommes. Ça a été étendu dans le temps. Moi, je sais que je ne crois même pas avoir demandé ce que j'avais là-dedans. Parce que moi, je crois qu'en 2017, je n'étais pas retourné voir ce qui s'est passé dans le DAO et je crois que c'est en 2017 que ça s'est fini définitivement. C'est un gène, c'est 4% d'Ethereal. C'est vraiment un rapport minoritaire aujourd'hui. Ah oui, non, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. C'est rien. C'est une chaîne immutable. Je vous rappellerai que les mêmes, en fin d'année, ont fait des différents hard-forks pour changer le protocole parce qu'ils considéraient que n'étant plus directement Ethereum, ils pouvaient en changer des règles. Donc assez vite, ils ont établi d'ailleurs qu'ils n'étaient qu'ils allaient changer leur politique monétaire et ils l'ont fait par hard-forks. Comme quoi, ils n'ont aucun problème à changer les règles. Et là, attention, les règles d'émission monétaire. Bon, là, je ne comprends même plus la philosophie qu'il y a derrière parce que, c'est vraiment trop à géométrie variable pour que je l'en mette. C'est intéressant quand même. Et puis, il y a quand même la réorganisation qui est connue aussi cette année qui souligne bien la minorité de H-rate qui s'y trouve de puissance de calcul. Excusez-moi. Il faut que j'arrête avec ses membres. Comme tu dis, il n'y a aucune sécurité puisque le faux-fork est tellement minime qu'on peut le faire avec les 50 ans très rapidement mais c'est juste socialement, c'est pas très éthique de le faire. On ne s'est pas fait mais ça, en fait, ça nous ouvre. Alors, ça nous donne un écart de l'écart. C'est ce que ça a plutôt montré. D'ailleurs, je vous avais souvenir des cofondateurs Charlotte Skins assez vite dès que, si vous allez sur le GitHub d'Ethereum Classic vous voyez qu'il ouvre un public request demandant à ceux qui voudraient participer et lui arrive assez vite en disant « Ouais, moi je veux bien ». Et lui, assez vite aussi part sur d'autres projets particulièrement Cardono. Donc, il y a toujours la question un petit peu mais qui travaille sur l'Ethereum Classic ? C'est vrai qu'ils font des trucs mais je ne vois rien. Moi, je n'ai pas vu de d'appes. Il y a quand même des manipulations pour l'Ethereum Foundation. Les membres ont vendu des Ethereurs Classiques. Ça ne devait pas se faire. Ils devaient rester impartial en se disant « Nous, on ne s'occupe pas qui sera la blockchain. Mais il y en a bien qui ont vendu mais c'est le débat. » C'est le débat derrière White Hacker, déjà ? C'est là où les uns disaient « Mais nous, on n'attaque pas. Vous nous avez donné une monnaie qu'on ne veut pas. On va juste la vendre pour obtenir la monnaie qu'on veut. » Et les autres disaient « Ah ouais, mais il y a un autre autre. » « Bah ouais, ton marché, il est tout petit, mon gars. Il n'y a personne qui veut acheter ton token. Ton prix va s'effondrer. » Et c'est là où, encore une fois, ce qui me devient pour moi intéressant, c'est qu'on a des catégories. « Attaque ». Là, moi-même, je ne sais pas encore dans ma thèse comment je vais en parler. Moi, le mot « attaque » me gêne. Il est déjà normatif. C'est que j'ai déjà choisi que c'est mal. Donc, on peut parler de bug. Moi, je préfère le mot « exploit ». Mais c'est un mot anglais, donc il faut que je trouve autre chose. « Fille de sécurité. » Ouais, mais la faille, c'est l'objet. Là, je te parle du comportement qui joue sur cette faille. En tout cas, peut-être que j'utiliserai le mot « attaque », mais j'aurais bien précisé qu'il intervient déjà. « Un hack ? » Parce qu'un hack, c'est un bilien. Ouais, ça sera un bilien. Et la valeur, je la laisse aux acteurs. Parce qu'encore une fois, vous l'avez compris, donc on est toujours dans la théorie vraiment monétaire institutionnaliste. Souvenez-vous, ce qui se passe en monnaie, ça renvoie toujours à une valeur du groupe, à une éthique du groupe. Et là, on voit bien d'ailleurs que ça a été tellement fortement différencié, leur éthique, qu'il y a eu un split. Bon, de fait, ces mots-là, pour moi, cachent effectivement les représentations qui sont à l'œuvre dans leur perception monétaire, leur représentation monétaire. Il y a eu des manipulations des développeurs aussi, des Ethereum Foundation, qui ont dit « On suivra cette chaîne-là, on a décidé, ce sera celle qui aura le marquer. » Du coup, là, c'est une manipulation en disant « Bon, s'il n'y a plus de développeurs sur l'autre chaîne, voilà, je vous laisse, on reste à faire. » L'Ethereum Foundation avait tout de suite dit qu'ils étaient pour le hard fork. Là, toi, tu rentres dans le départ. C'est une simple proposition, c'est de dire « S'il n'y a plus de devs sur l'autre chaîne, bon, vous avez votre choix, mais je vous laissez, je ne sais pas. » Enfin, ils faisaient un hard fork, ils étaient pour, ils n'allaient pas dire « On va rester en dehors de la même. » La problématique, c'est de qui vous pouvez le faire et qui ne peut pas le faire. Personne ne peut mesurer. Parce qu'il y avait eu des questions qui ont été posées, mais qui a le droit de participer, qui n'a pas le droit de participer. Je n'ai même pas eu le temps, mais je l'avais fait la séance dernière de vous parler, il y a eu un carbone vote. Parce que c'est vrai que sur Ethereum, il y a différentes manières de voter. Il y avait déjà eu les signalements par les mineurs. La plupart des mineurs étaient effectivement pour le hard fork, ils l'avaient montré. Mais, comme d'habitude, en tout cas sur Ethereum, il y a une vraie question qui se pose, c'est « Oui, mais on n'est pas là pour les mineurs, on est sur les clients. » Les clients avaient accepté d'implémenter, ils travaillaient tous, chacun de leur côté à implémenter le hard fork, donc ça, ça pouvait marcher. Puis il reste après les utilisateurs. Et les utilisateurs, à l'époque, ils se sont dit « On va créer une procédure de vote qu'ils vont appeler carbon vote. » Ça existe encore, vous pouvez consulter le site. Il y a souvent des votes, en ce moment, il y en a pas mal. Ils connaissent un vrai problème sur leur politique monétaire, pour le coup. Et le carbon vote a fait beaucoup de bouillies parce qu'il était pour le hard fork à 85%, je crois, ou 90%. Oui, pour la grossesse. Et en fait, si on prenait vraiment les token holders ou le nombre d'Ether, c'était effectivement Peanuts, c'était vraiment une part infime de la communauté qui vote. Et là, attention, tiens, aujourd'hui, j'ai vu passer un mec qui nous tweet. Il y a différentes votes, en fait. La plupart des applications et des DAO sur Ethereum se sont mis à avoir ces procédures de vote en considérant qu'ils créent de la gouvernance on-chain. Ça peut être une manière de gouverner le truc. MakerDAO a fait un vote pour relever son taux d'intérêt sur les emprunts. Ils avaient 0,3%. Enfin, on est à moins de 1% des adresses possesseurs de tokens qui votent à chaque fois. Est-ce que c'est représentatif ? Ah non. Maintenant là, il est clair que, je vous le rappelle, votez pour. Si vous êtes pour, vous avez peut-être un intérêt. La croix, c'est que si vous voulez cette chose, c'est que vous êtes intéressé à ça. Donc, que vous ayez envie de payer le coût de transaction pour voter, pourquoi pas ? Mais si vous vous en foutez, pourquoi les payer ? Vous allez envoyer une transaction Ethereum, ça va vous buter, ok, 2 centimes, mais c'est 2 centimes de trop. Puis attention, CarbonVote, ça prend en compte la part de vos tokens. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un poids dans le vote, il faut voter avec tout ce que vous avez. Mais attendez, la bonne pratique dans ces milieux-là, c'est que les grandes quantités de crypto-monnaies que vous avez, vous ne les avez jamais directement accessibles sur Internet. Vous les mettez dans un endroit déconnecté. Donc, si vous voulez voter à l'époque et que tous vos tokens Ether, ils sont sur une clé, ça veut dire en fait un certain nombre de... c'est un processus à suivre et un processus risqué puisque vous allez vous connecter et donc on ne sait jamais vous pourrez avoir un problème. Donc, il y a des gens qui sont désincités et ici, ce genre de vote, c'est une friction dans l'utilisation de l'utilisateur final qui est pas là pour voter. Donc, ça ne marche pas. Et non. Et c'est pour ça que ça mérite plutôt pour vue de la gouvernance off-shake. Ça, ça marche mieux. Parce que les gens, ils parlent plus. Ça se fait, ça ? Tu as des exemples ? Non. Non, parce que là, mais les discussions que j'en ai eues avec Vlad, c'est pour l'instant, lui, il est un peu... Je vois bien, moi, à l'ETHCC, c'était assez intéressant. Elle est mec de la commune. Moi, il me dit ça, je lui fais, ouais, on est bon. De toute façon, en plus, je lui dis, il ne compte pas sur moi pour trop t'en parler parce que moi, je ne suis pas là aujourd'hui, je ne suis pas là pour avoir une discussion franche avec lui parce que je ne suis pas là pour lui donner mon langage. Je ne suis pas là pour lui donner mes représentations. Je suis là pour d'abord me faire un entretien qui me dise qu'il a. Donc, il ne faut surtout pas que je pollue d'une certaine manière ma source. Mais je le sais, en fait, parce qu'on s'est suivi mais j'ai eu des trucs assez marrants sur après. Je suis sorti, moi, j'étais ravi de son intervention. Putain, il n'y en a rien, il n'était pas contre. Pourquoi il dit ça ? Mais quand il se dit, ça ne tient pas la route, les gars. Ouais, mais OK, ça ne tient pas la route. Mais c'est le seul truc qui nous a créé notre identité. Alors, pour l'instant, il faut le tenir. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, je suis dévolé, mais pour moi, ça n'a aucun sens de dire ça. c'est très surprenant. Ça nous a créé mais j'ai quelqu'un vraiment qui me dit ça. Ah putain, elle était un peu... Ah non, pourquoi il s'en prend un Zabo ? Parce que, je ne sais pas, peut-être que Zabo n'est pas un mec si intéressant à suivre que quand on lit vraiment ce qu'il dit sur la monnaie et l'anthropologie, c'est juste tout faux et que, merde, c'est quand même un peu à la limite. Bon, mais non, c'est une figure tutélaire. Donc, en fait, il y a énormément de croix-liance. Ces gens-là, quand ils parlent, on les écoute. c'est une intermédiation, les gars, pour le voyer ou non. Ce qui m'a plutôt fait marrer, c'est que moi, elle me l'a dit à moi parce qu'elle n'était pas très longante. Puis qu'après, je suis parti, je suis revenu, je l'ai vu discuter longuement avec l'art, qui me pose la question de savoir si elle a aimé sa présentation. Ah ouais, ouais, super. Voilà, mais c'est des trucs comme ça et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je suis ravi de me rentrer, moi, dans ce terrain, dans une méthode plus qualitative, parce que c'est ces choses-là, moi qui m'intéresse, c'est comme ça que je vais pouvoir les faire émerger. Après, il va falloir le faire un peu sérieusement, avoir vraiment des belles citations et ainsi de suite. Tout en même temps, je n'aurais jamais la tendance à te dire, c'est tout le monde. C'est eux. Ces gens qui m'ont parlé, je vais vous les situer dans la communauté, à vous de voir s'ils sont représentatifs ou pas, mais en tout cas, voilà des choses qui se disent, voilà des choses qui sont pensées, donc qui structurent la création des systèmes, les contraintes qu'ils se posent et ainsi de suite. Au fond, si on n'a même pas la contrainte du code ISO, on trouve une solution directe, on ne passe même pas par l'idée de soft fork, en fait. Ils auraient pu tout de suite dire, ah ouais, hard fork. Non, ce n'est pas tout de suite une solution parce qu'on a bien des représentations qui me disent, on a peut-être une autre solution à trouver. Donc, encore une fois, nos représentations qui elles-mêmes sont situées socialement, je vais essayer de vous montrer particulièrement avec les mineurs ou avec les bourses d'échange, là, ça se comprend. Quand je vous dis, ah ouais, il dédouble son volume, il est content. Oui. Ça, il faut le prendre en compte. Même si ça, c'est pour le coup que de la rationalité instrumentale parce qu'il gagne. Mais, il y a des gens qui pourraient aussi miner. Moi, je ne suis pas rationnel comme garçon en sens de l'économiste. La preuve, c'est que je me souviens à l'époque, je minais sur un laptop de l'Ethereum. Et puis, j'avais arrêté parce que ça ne servait à rien du tout. On s'est pensé en temps. Mais quand je vois qu'à un moment, il y a eu vraiment un jour où d'un coup le HMAT délétère il commence à tomber et je vois l'Ethereum classique qui commence à monter. Qu'on se voit clair, moi, c'est vrai que j'avais choisi mon camp. J'ai demandé à mon ordinateur de l'Ethereum. Tu vois, juste pour dire, ben non, moi, je ferais partie du truc, ouais, ça ne me rapporte rien. Les minis, je fais quand même. C'est au fond pas rationnel. Au sens de l'économie, ici, je n'y gagne rien, mais en même temps, c'est une manière de dire si. On se le tient. Voilà. Merci encore à vous tous.